bonjour mes chers élèves aujourd'hui on est jeudi 9 avril 2020 aujourd'hui on va faire la correction des exercices que j'ai déjà vous donner dans les cahiers du fichier numéro 2 la page 24 prenez vos cahiers du fichier numéro 2 on va faire la correction ça y est vous êtes prêts exercice numéro 3 lis relié au bon dessin je vais vous lire les phrases et vous vous avez le relier à la bonne image ou bien alors à la bonne réponse mercredi dernier zied s'est réveillé tôt il a quitté la maison pour aller cueillir des fleurs et pour acheter de délicieux gâteaux la bonne réponse la voilà corrigez si vous avez des fautes regardez-y aide il cueille des fleurs la deuxième question la maîtresse est entrée en classe avec son livre de lecture de lecture française elle a avancé vers son bureau en examinant les dessins des enfants la bonne réponse c'est celle ci corrigez si vous avez des fautes corrigez la troisième question fadia nous explique pourquoi il est arrivé en retard et comment elle est venue en taxi la bonne réponse c'est celle ci regardez fédia elle est arrivée en retard et elle explique il est arrivé en taxi corrigez si vous avez des fautes avec lucie le vert merci mes élèves après la correction des exercices dans le cahier de fichiers on va passer à la correction de la copie prenez vos cahiers de 50 pages prenez le cahier le cil bleu le cil vert on va faire la correction aujourd'hui on est jeudi 9 avril 2020 soutien copie j'écris en cursive en respectant les interlignes vous avez écrire le texte en cursive en respectant les interlignes les majuscules les points les virgules avec le cil vert je vais vous lire le texte alexandre prend l'insecte et le pose délicatement sur l'index de xavier regardez xavier et alexandre ils sont écrit par une majuscule parce que ce sont des prénoms tous les prénoms commencent par une majuscule le garçon fixe la coccinelle comme elle est belle s'exclame-t-il mais je vais la libérer les animaux ne doit pas être prisonnier écrivez le texte dans vos cahiers de 50 pages et suivez vos études à distance merci après la copie on va faire un soutien le pluriel des phrases prenez le cahier de 50 pages et vous allez écrire les phrases le singulier et le pluriel des phrases je vais vous lire les phrases il ferme la porte il ferme les portes regardez je vais vous expliquer au singulier il sans s au pluriel il prend s le verbe fermer le verbe fermer au présent à la troisième personne du singulier ici à la troisième personne du pluriel il prend ent la la devient des lest portes il prend s je vais lire une autre fois il ferme la porte Il ferme les portes. Elle dessine une fleur. Elle dessine des fleurs. Il prépare le repas. Il prépare les repas. S ici, le repas, c'est un mot invariable. S, ce n'est pas du pluriel. Il ne change pas. Elle porte une robe. Elle porte des robes. Regardez ici. Une devient des. Et robe, j'ajoute S du pluriel. Il mange la pomme. Il mange les pommes. Elle écrit sur le tableau. Elle écrive sur les tableaux. Le verbe écrire au pluriel, il prend E-N-T. Sur cet amot invariable, il ne change pas. Le devient les. Tableau, j'ajoute X à la fin du pluriel. Révisez le pluriel des phrases bien à la maison. Et demain, incha'Allah, je vais vous donner un exercice qui concerne le pluriel des phrases. Merci et bon courage! Merci et bon courage. Sous-titrage ST' 501